bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci c'est bonjour monsieur les journalistes merci beaucoup merci beaucoup pour l'accueil nous sommes là en cher et annonce nous les sommes nous les sommes et c'est vraiment très fier d'appartenir dans un mouvement l'outier de ces afrique dans un mouvement qui fait la fierté de la rdc pourquoi ne pas dire la fierté de toute l'afrique la lutte rdc afrique je souligne encore oui bon j'aimerais pas que nous puissions nous plonger dans cette discussion dans ce débat c'est pas vraiment intéressant l'essentiel c'est les travails sur terrain l'essentiel c'est porter plus haut la voie de démarginaliser la voie des vulnérables parce que nous sommes la voie de son voie oui oui la lutte à qui prône une vision continentale la lutte rdc afrique donc dans le sens où après avoir donné l'idéologie ou soit et transmettre notre philosophie en rdc on doit étendre notre philosophie dans toute l'afrique bon j'apprends ça ok bon il ya des amis avec qui on traite ensemble donc c'est juste ça son ombre et son ombre et son ombre et nos amis nos amis sont nombreux de l'autre elle et pour ça il ne faudrait pas quand même et ne puissons pas méconnaître les actions de tout un chacun vous dites si j'ai maîtrise d'eux bon je sais je n'ai pas quoi pourquoi vous voulez creuser dans ça beaucoup s'il faudrait un échange particulier pour ça nous sommes disposés pour le faire parce que l'opinion l'opinion tant nationale qu'international doit maîtriser bel et bien l'histoire et l'historique de la lutte c'est pas les sujets ce soir vraiment mesdames et messieurs vous me suivez sur congolive télévision nous sommes les dimanche disons dimanche 14 mai 2023 en direct et à l'exclusivité c'est congolive télévision messieurs placés milita de la lutte à placer on revient sur ses propos qu'a tenu l'artiste musicien kofi disons fanny poupa il est télévité du journal de tv5 hier le journal international de tv5 fanny poupa a déclaré c'est si je cite aujourd'hui je n'ai rien contre les peuples rwandais parce que c'est pas tous les peuples rwandais les problèmes c'est les systèmes donc je n'ai je n'irai pas au rwanda pour faire des concerts a déclaré l'artiste musicien fanny poupa nous sommes nous avons suivi cette actualité et étant un digne fils du pays c'est normal qu'ils puissent lancer de tels propos à l'égard du régime de kigali et il n'y a rien de surprenant lorsque tout le monde maîtrise bel et bien l'instigateur de la crise sécuritaire ici au nord qui vous vraiment un congolais comme les gens le disent un congolais des pères et des mères vraiment ne peut pas se permettre d'aller livrer une quelconque activité là au rwanda et c'est tout à fait normal d'ailleurs d'après notre conception il faudrait que chaque congolais puisse prendre cette crise sécuritaire très au sérieux parce que on dirait il ya certains de nos compatriotes qui prennent ça la légère donc il n'y a pas le même degré de considération face à cette guerre nous imposé par l'occident au travers les rwanda et c'est tellement triste vous allez voir là au rwanda tout le monde je dirais aussi toutes les autorités savent très bien comment ils peuvent être à mesure de nous couler sur tous les plans il n'y a pas il n'y a pas longtemps d'ailleurs les semaines les semaines qui viennent de s'écrouler on a vu on a bloqué certains véhicules certains véhicules possédant les plaques d'immatriculation congolaises pour pénétrer là aussi de kivu aboukav comprenez donc pour eux ils prennent cette guerre très au sérieux et sur toutes les dimensions possibles que ça soit du point de vie économique que ça soit du point de vie politique mais aussi que ça soit du point de vie diplomatique et c'est là vous avez vu il y a eu création même des faux comptes twitter juste pour déstabiliser la communication congolaise juste pour tromper l'opinion internationale face à tout ce qu'il y a comme crise sécuritaire en RDC et ces gens parlent toujours du mal de la RDC oui et c'est à ce niveau là que chaque congolais il faudrait vraiment une prise de conscience collective pour qu'ensemble nous puissions savoir qu'il s'agit bel et bien d'une agression et pendant une agression on doit pas rigoler il faudrait pas se montrer les dents nous aussi du point de vie musical il faudrait que nos artistes musiciens comprennent bel et bien que nous sommes pendant la guerre et pendant la guerre l'ennemi est commun il faudrait pas que les gens considèrent ça comme une petite blague ou bon c'est juste du point de vie militaire mais entre autres il y a des familiarisations il y a des transactions il y a des trafics il y a des mouvements qui ne manifestent qui ne prouvent pas vraiment s'il s'agit bel et bien d'une agression qui émane du rwanda non non si possible peut y avoir même rip-tire ok rip-tire économique sur tous les plans parce qu'il faut rappeler la décision de fallu aussi intervient quelques mois jours après celle des on a suivi d'adjou qui avait dit la même chose il y a maître gims voilà il y a l'autre là yusufa oui il a même annulé son concert et dans notre conception on s'est dit bientôt allons lancer d'ailleurs une campagne tu achètes un produit rwandais ipsofacto tient en train d'acheter une cartouche pour tuer nos compatriotes à rouchourou pour tuer nos compatriotes à massissi pour tuer nos compatriotes dans toutes les entités occupées par la rébellion du 1 23 mais aussi avec les edf donc nous allons lancer cette campagne dans le but de prouver à la face du monde des boycotts des produits rwandais ok les zinyang et tout ce qu'il y a qu'on produit tout ce qu'il y a comme produit non non en fait lorsque vous n'êtes pas de ce qu'on consomme aujourd'hui et c'est ça un problème oui si vous remontez dans l'histoire ok la guerre a permis les développements industriels développement technologique sur plusieurs plans ok et c'est pendant la guerre où il ya eu beaucoup d'inventions donc pour dire quoi lorsque vous êtes agressé lorsque vous êtes victime des atrocités liées à la guerre c'est à vous même de développer des stratégies pour survivre pour vous en sortir pour ne pas mourir de la famine donc nous ne devons pas rester dépendants de ces petits pays et d'ailleurs les rwandais ça vaut bien le bien les rwandais ne produisent rien sur son sol c'est juste un pays transitoire ça bénéficie juste de tout ce qu'il y a comme taxes impôts ok et c'est à ce niveau là que nous disons nous sommes aussi à mesure de les faire et donc il faudrait pas beaucoup plus miser sur tout ce qu'il y a comme produit émanant du rwanda il faudrait que les artisans congolais mais aussi nos autorités gouvernementales puissent réfléchir des stratégies pour notre propre autonomie comme ça qu'il y ait rupture économique avec les rwandais parce que c'est un pays qui nous agresse donc il faudrait pas que nos autorités prennent cette guerre à la les personnes qui ne sont pas en afrique le monde entier doit maîtriser doit comprendre que nous sommes en guerre avec le rwanda et c'est surtout le plan donc c'est donc nous pouvons commencer par sensibiliser nos concitoyens de chercher comment nous allons exploiter notre heure ici en rdc pour ne pas consommer les produits rwandais comment comprendre que la question parce que normalement c'est vrai c'est général c'est pour l'intérêt de tous les congolais mais c'est une question qui est trop politique que les artistes aussi on sait que la musique n'a pas de frontières comprendre que les artistes décident de ne plus jouer au rwanda et pourtant imagine que par exemple il y a des fans au rwanda ou il y a des fans au rwanda et non il y a des fans au rwanda d'adjou même chose tous ces artistes congolais non ce sont là les conséquences collatérales liées à la guerre liées à une mauvaise politique et lorsque vous n'êtes pas à mon terme avec vos voisins c'est toujours ça qui peut survenir et d'ailleurs laisse moi vous dire ceci le régime de kigali cause la honte au peuple rwandais donc à tous les niveaux les rwandais maintenant on commence à les haïr à cause seulement d'un monsieur et ce n'est pas quelque chose d'étonnant si du moins la population rwandaise souhaite renouer des bonnes relations avec tous les pays voisins je rappelle c'était d'ailleurs en 2015 ou en tanzanie on avait refoulé plusieurs familles rwandaises on les avait refoulé au burundi d'ailleurs ils avaient fermé ils avaient soudé leurs frontières avec les rwandais juste pour manifester cette rupture économique diplomatique sur tous les plans avec les rwandais il ya même là au canada on commençait à décrier cette mauvaise politique qui utilise les des filles rwandaises ok elles se font passer pour des femmes intègres mais en réalité avec un plan machiavélique déterminer les peuples canadiens donc c'est pas quelque chose que l'on peut cacher et dans tous les sens allez-y comprendre les rwandais ok sont mal répités juste à cause de la mauvaise politique qui utilise leur président Paul Kagame et ils seront toujours victimes sur tous les plans donc il n'y a rien on peut pas s'apitoyer à leur sort si du moins ce que je dis si du moins le peuple rwandais veut renouer des bonnes relations avec tous les pays voisins avec la plupart de la population du monde entier il faudrait déjà que la population rwandaise manifeste aussi contre le système de kigali malgré la dictature c'est impossible de maintenir un turin pendant longtemps possible donc c'est inconcevable soit le silence de la population rwandaise traduit sa complicité ou soit le peuple rwandais doit prendre son destin à main c'est le bon moment c'est le bon moment du déchasser les tyrans Paul Kagame au pouvoir c'est le bon moment décider le peuple rwandais est là il est président et c'est là c'est là où nous disons on doit on doit s'intéresser du rwanda on doit s'intéresser du rwanda parce que là chez eux aussi ils s'intéressent de la rdc est ce que vous savez qu'il ya qu'est-ce que sur les cartes rwandais ok ils ont même considéré toutes les tandis de la province du nord qui ou la partie est de la rdc c'est leur carte je vous jure donc c'est à ce niveau où nous aussi congolais nous devons nous intéresser du rwanda donc si du moins nous voulons réussir aussi cette guerre ok nous devons savoir à qui nous avons à faire et pour savoir à qui nous avons à faire nous devons mener des recherches sur tous les plans vis-à-vis du rwanda que ce soit leur production agricole que ce soit leur pays les pays amis on doit maîtriser tout pour que nous puissions voir comment les contourner et d'ailleurs les combats deviennent facile lorsque vous maîtrisez votre adversaire donc c'est ça nous devons quitter cette mentalité nous disons non ça c'est les rwandais on doit pas s'intéresser nous devons nous intéresser dans la cuisine interne du rwanda pour voir comment les contours non non les rwandais il ya ceci il ya ceci vous les savez d'ailleurs nous devons au rwanda le dictateur paul kagame il a réussi à expircer tout cela qui critique son pouvoir et d'ailleurs on se demande qu'elles font les organisations de droits de l'homme ok lorsqu'il y a des crimes commis là au rwanda et ces organisations gardent le silence et c'est seulement ici au congo ou c'est déjà brandis tout ce qu'il ya comme crime les articles non c'est compliqué là au rwanda la population elle est totalement misélée et il faudrait pas que nous puissions donner vraiment de l'importance au pouvoir de kigali il faudrait pénétrer dans ce système on doit infiltrer aussi ce système pour que nous puissions voir comment contourner l'air plan machiavélique d'occuper la république en quartier du congo merci la cité qu'est ce qui s'est passé à niragongo à niragongo à niragongo il ya eu une triste nouvelle et c'est vraiment honte ce que je dis certains de nos compatriotes prennent à la légère cette crise l'ennemi et qu'on met pendant la guerre on ne doit pas se tirer entre nous c'est impossible d'après les informations à notre possession il ya ap celeste et les cmc qui ont eu à se tirer des balles réelles là au niveau des kiboumba dans le territoire de niragongo et c'est très triste si on pouvait vous dire la cause qui a fait à ce qui ces gens puissent se tirer c'est tellement honteux et c'est vraiment un acte ignoble que nous condamnons notre seul ennemi s'agit bel bien du rwanda et nous devons neutraliser son chien de chasse qui est la fameuse rébellion du 1 23 avec tous leurs alliés on ne peut pas quand même gaspiller des cartouches uniquement pour les conflits liés à la production de la braise c'est impossible c'est inconcevable ils se sont tirer aussi à cause de la perception des taxes sur tous les endroits où on produit de la braise dans les territoires de niragongo c'est très triste oui il ya aussi ces conflits de leadership chaque groupe veut à ce que ce soit lui qui contrôle l'entité pourtant c'est déjà dépassé nous devons voir dans une même direction et au moins si nous pouvons faire semblant d'être unis c'est en ce moment où nous sommes agressés parce que si la fameuse rébellion du 1 23 parvenait à occuper cette province je vous assure tous nous n'allons pas vivre en paix donc nous serons traités de la même manière nous serons piétinés nous serons marginalisés et il est grand temps que les peuples congolais comprennent nous ne devons pas nous diviser au moins pendant ce moment merci alors on a tiré des coups de balle il y a eu change de tir il y a eu des blessés et j'apprendrais qu'il y aurait même des mots si ça s'est passé à monique tout près de goma dans les territoires de niragongo environ 17 15 kilomètres des goma monsieur placé oui oui c'est ça non 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 j'ai bien souligné c'est ces échanges ces échanges ces échanges des balles ok c'était entre deux groupes armés notamment ap c'est ce que j'ai dit il se dispute les contrôles et les contrôles des endroits où il y a production de la braise oui oui en soi il m'a cala vous comprenez donc c'est ça ça n'engage à rien le wazalendo ça n'engage à rien nos frères wazalendo nos frères wazalendo d'ailleurs ils ont sorti un communiqué je ne sais pas si oui oui ils ont sorti un communiqué bon nous possédons juste l'audio ok voilà donc c'est ça c'était juste pour éclairer la lanterne de l'opinion tant locale nationale qu'international parce qu'il y avait déjà des tels soupçons où les wazalendo sont impliqués non non il faut vrai il faut vraiment tirer certaines responsabilités et pour ça nous sommes sûrs et qu'il y a cela qui veulent à tout prix nuire à la réputation de nos compatriotes wazalendo mais il n'y parviendront jamais d'accord merci mesdames et messieurs c'est de cet entretien classique militaire de la rucha wazalendo également il faut le préciser c'est ça oui oui nous sommes les wazalendo oui défendre la terre de nos ancêtres c'est la plus grande fierté qui puisse exister non non mouzalendo et mai mai c'est totalement différent tu parlais lingala tu parlais lingala nalini naloba moi monke lingala parce qu'il n'y a congolais il faudra y ait ba lingala n'y a congolais de père et de mère la origine n'y a tic a bilo kouana il faut comprendre caca il faut comprendre caca et tu avais congolais son nom de la congolais de père et de mère déjà de courant à oa dana kinshasa a yébi bien assez à comprendre déjà qui est au savent des pères et des mères non yo ta la monphologie n'a n'a ta la combo n'a n'a ta la aspect un plastique et tout la ouyoki c'est comme on n'a déjà et l'obé et l'obé et belé place et tout la wii toulas oui ok ah non non faut pas maman masacre mon nom donc les noms s'identifie quelqu'un donc c'est juste ça bon effectivement et on les attrape mais non on les attrape mais non dans leur manière de faire d'aller dans leurs agissements comprenez et c'est à ce niveau où nous devons nous sentir fier de la mère patrie la rdc nous devons la défendre sur tous les plans tika 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 de konanga nan lingito tombe na echa juanate parce que se la mettre la confusion bon dimanche bon dimanche bon dimanche toi toi est long toi ba congolais bisognoso pas bisognoso bon ba des pères et des mères ah toi y est bani binon do boza deria président fati parce que ba fré congolais des pères et des mères toi soutenir ne vision ok vision y a ko iradike vision ko iradike ba group ba group notamment de wasale non vision ko iradike kaka la fameuse rébellion du M23 parce que ba bangone ba ngouna na biso oyo ki ba bangone ba ngouna et si se pwè nasi na lobi bien il faut ton sa la ton sa la ton sa la ton sa la il faut ton sa la ilongo hein il nite wana ton sengi ango ba congolais mo bimba partout os ali même na na diaspora biso bansu il faut vraiment to combattre mongona mongona azakaka moko mais azafor tè il faut pas mystifié et tipo wana fao pa mystifié et uie ukhi dískou pla moun Ko ba hanba complica ba dískou urana edsakhakaaa po bal Ontario eat urana up mendos do de kouwir now Mais tu as aussi découvert Mais tu es en réalité Et tu es en réalité Mais tu es en réalité Et tu es en réalité En 2013 Et tu es en réalité Et tu es en réalité Non, il y a des politiques Mais tu es bien Et tu es en réalité Et tu es en réalité Merci mesdames et messieurs Faites de cet entretien placé Merci d'avoir été là, bon dimanche à vous Et bon dimanche à tous les chrétiens du monde Apparemment merci mon frère Merci mesdames et messieurs Je vous fixe rendez-vous demain lundi Passez une excellente journée Merci, bye 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 bye